Générique Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le vendredi 20 mai. C'est aujourd'hui que la Guadeloupe organise une journée consacrée à l'obésité. Une manifestation dans le cadre de la journée européenne de l'obésité dont la date a été fixée au 23 mai. Aujourd'hui donc dans plusieurs structures de santé en Guadeloupe, vous allez retrouver des conférences mais aussi des stands d'informations autour de ce thème. Vous avez tout en vous pour prendre en main votre santé. C'est le cas notamment au CHU de Pointe-à-Pitre, Marion Bordier. Dans le hall du centre hospitalier universitaire, bon nombre de diététiciens, de nutritionnistes, mais aussi de médecins et de patients ont sillonné les stands d'information, de dépistage ou encore d'animation sportive. L'objectif ? Sensibiliser et prévenir face au fléau de l'obésité qui touche 23% des Guadeloupéens. Près d'un quart de la population voit en effet son indice de masse corporelle dépasser 30. Alimentation trop riche en graisse et en sucre, manque d'activité physique et sportive, mais aussi prédisposition génétique, les facteurs de l'obésité sont multiples et les conséquences bien lourdes. Il peut y avoir donc des complications cardiaques, vasculaires avec l'hypertension artérielle qui se développe davantage, cardiaque avec l'insuffisance cardiaque qui peut malheureusement dans les obésités les plus sévères être responsable de décès. L'insuffisance respiratoire et puis bien connu maintenant en Guadeloupe ce qu'on appelle le syndrome d'apnée du sommeil. Selon les nutritionnistes et les diététiciens, les régimes restrictifs sont à bannir. Ils n'entraînent que privation, frustration, culpabilité et prise ou reprise de poids. L'idéal est de varier son alimentation sans oublier de se faire plaisir. C'est plutôt une rééducation alimentaire, c'est apprendre à manger correctement et de façon équilibrée. Dès qu'on vous dit que vous n'avez pas le droit de manger tel aliment ou tel aliment, c'est que ce n'est pas quelque chose d'adapté. Il va falloir avoir une alimentation qu'on peut tenir sur le long terme. Pour les personnes obèses qui ne parviennent pas à perdre du poids, malgré des plats équilibrés et une activité physique, la chirurgie baréatrique peut être envisagée. Suzy Bondot-Geneviève s'est tournée vers cette solution drastique. Depuis la pose de son anneau gastrique modulable, elle a perdu près de 80 kg. Mais l'intervention chirurgicale ne fait pas tout. La chirurgie baréatrique c'est une aide, ce n'est pas une faim en soi, ce n'est pas magique, ce n'est pas on se fait opérer, on maigrit, on se fait opérer, on a un changement d'alimentation, on a une hygiène de vie qui change. Trouver un juste équilibre entre féculents, légumes, fruits, viande et petits plaisirs, tout en étant actifs, semble être la recette pour ne pas basculer dans l'obésité. Toujours au chapitre santé, le Zika a tué en Martinique. Le patient âgé de 84 ans était hospitalisé depuis une dizaine de jours en réanimation pour un syndrome de Guillain-Barré, une complication liée au virus du Zika. Il s'agit du premier décès sur l'île Sœur où l'épidémie sévit depuis début 2016 avec plus de 25 000 cas enregistrés. En Guadeloupe, l'épidémie également se poursuit au 19 mai. Un peu plus de 5 000 cas cliniquement évocateurs avaient été recensés. Mettre en lumière le secteur de la boulangerie, découvrir le pain sous toutes ses formes jusqu'à la fin de la semaine, la Guadeloupe fête les pains. Le WTC de Jarry accueille d'ailleurs jusqu'à ce soir des ateliers, des dégustations ou encore des conférences. Loïs Ignace était sur place ce matin. De l'eau, du sel, de la farine, de la levure et le savoir-faire d'un bon boulanger sont nécessaires pour faire un bon pain. La fête du pain au All Trade Center permet aux visiteurs de mettre la main à la pâte et de goûter au pain spéciaux. Le pain peut se décliner avec plusieurs saveurs. Il suffit de faire preuve d'imagination. Nous avons fait du pain aux céréales, aux figues et aux noisettes. Et là je suis en train de découper du pain complet au pruneau. Le pain complet est riche en fibres et donc c'est bon pour le transit. Et accompagné du pruneau dont tout le monde connaît les vertus des pruneaux. Donc en fait on va dire que c'est un peu un pain santé. Par exemple en suivant tout à l'heure on va faire des pains aromatiques salés avec du chorizo, des piments d'Espelette, de l'ail, des herbes de Provence, le pain aux olives vertes et olives noires mélangées. Différentes pathologies poussent la clientèle à consommer des pains complets aux seigles ou encore aux céréales. En général maintenant les gens commencent à aller sur les pains spéciaux. Sur les pains spéciaux parce que comme je dis que le pain il faut d'abord penser à sa santé. C'est par rapport à sa santé, on regarde quel pain manger, comment manger, comment bien manger. Quelqu'un de diabétique, il va falloir savoir que cette personne-là doit manger un pain bien cuit. Plus que le pain est cuit, moins qu'il y aura du sucre qui va rester à l'intérieur. Mais notamment ces personnes-là peuvent aller sur du pain multiséréal parfaitement, ça fera l'affaire. Nos plats traditionnels peuvent être accompagnés de pain aux fruits ou encore aux légumes pays. Quand je sers spécialité hédro-gualupéenne, le colombo, je sers du pain au jiromo. Il y a déjà du jiromo, donc ça fait un ensemble. La personne a l'impression de manger un genre de galette. Alors que c'est du pain au jiromo et un dessert, un pain au coco par rapport aux fabrications indiennes. Et ça marche très bien. Quel que soit son âge, chacun peut trouver le pain approprié à son organisme. Et bon appétit en tout cas si vous allez passer à table. C'est aujourd'hui que débarquent les paquets de cigarettes neutres. Objectif, enlever le côté marketing du paquet qui accentue l'attractivité du produit. Désormais donc, les fumeurs trouveront des paquets à la couleur vert-olive et des images chocs pour véhiculer la dangerosité de la cigarette. En Guadeloupe, les buralistes ont encore 6 mois pour écouler tous leurs stocks. Le reportage d'Anne-Elisabeth Arzen. Si en hexagone, l'entrecin en vigueur du paquet de cigarettes neutres se fait dès ce vendredi. En Guadeloupe, il faudra encore attendre un peu pour son application. Alors pour la Guadeloupe, c'est pas pour tout de suite puisqu'il y a un écoulement des stocks d'à peu près 6 mois. A priori, même une dérogation. Donc on attend ça plutôt pour la fin d'année. Fin de cette année, mois de décembre, voire mois de janvier de l'année prochaine. Une nouvelle mesure qui aurait peu d'incidence sur la vente de tabac, tant du côté des revendeurs que des clients. Je ne suis pas sûr que c'est une incidence sur le chiffre d'affaires puisque c'est une expérience qui a eu lieu en Australie depuis 2003. Et en fait, on s'aperçoit que les ventes n'ont pas spécialement baissé. Ça va être un peu plus ennuyeux pour la reconnaissance des produits dans le rayon, quand on reçoit la marchandise et pour vendre aux clients, effectivement. Je n'aurai strictement rien du tout. À partir du moment où c'est un interdit, les gens vont continuer à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc qu'il y ait, comment dirais-je, des publicités contre le tabac sur ces paquets ou des paquets neutres, ça changera strictement rien du tout. Les gens continueront à fumer comme ils font d'habitude. Bon, alors pour l'instant, vous voyez, il y a beaucoup de marques de cigarettes. Ça fonctionne bien, ça bouge, mais bientôt il n'y aura plus de marques. Il y aura une seule marque neutre pour les cigarettes. À compter de ce vendredi donc, les industriels devront fournir aux revendeurs des paquets sans logo pour le marché français et de ce fait stopper les livraisons d'anciens paquets à partir du 20 novembre afin d'écouler les stocks avant la fin de l'année. Jusqu'au 1er janvier 2017, le paquet classique et le nouveau, Véro-Livatre, sans logo mais avec des avertissements sanitaires, cohabiteront dans les lieux de vente. Ouvrons à présent notre page éducation. Hier après-midi, une convention sécurité a été signée sur le campus de Fouillol à Pointe-à-Pitre suite aux nombreuses agressions perpétrées sur l'ensemble des campus guadeloupéens 53 en 2015. Cette convention vise à favoriser une meilleure collaboration entre les services de la police nationale, de la gendarmerie, de l'université et du CRUS. Plus de détails avec Marion Bordier. La nouvelle convention, qui remplace la précédente datant de 2010, concerne non seulement le campus de Fouillol, celui de Saint-Claude, mais aussi l'ESPE, l'école supérieure du professora et de l'éducation. De quoi rassurer le personnel, les professeurs, les étudiants, mais aussi leur famille. Ça me donne de l'espoir, de l'espoir pour les étudiants, les étudiants qui sont là tenants et pour ceux qui prendront la décision de venir étudier à l'université de Fouillol à l'avenir. Éclairage, vidéosurveillance, pas trop de police, voici quelques-unes des mesures mentionnées dans cette convention qui promet davantage de dialogue, de cohésion, de prévention, mais aussi de dissuasion et d'action. Elle favorise aussi les échanges d'informations entre des interlocuteurs clairement identifiés au sein de la police, au sein de la gendarmerie, au sein de l'université, avec l'entreprise de sécurité qui est en charge de la sécurité générale du campus. Des mesures en partie proposées par les étudiants du campus de Fouillol qui vivent la violence physique, verbale et le harcèlement au quotidien. Ce qui est très important, c'est qu'ils veulent être acteurs, ils veulent se mobiliser, ils sont force de propositions et une bonne partie de leurs propositions a nourri la convention que nous avons signée et dans le cadre des ateliers de coproduction avec la préfecture, la police, la gendarmerie, la sécurité publique, les étudiants auront leur part. Pour les étudiants, cette signature de convention est un pas dans l'endiguement des agressions sur le campus et aux abords, mais ils attendent des résultats concrets. Nous sommes satisfaits qu'il y ait eu des mesures qui soient prises. Nous serons encore plus satisfaits de voir que ces mesures puissent fonctionner. C'est un symbole fort aujourd'hui, cette signature de convention de sécurité et ce sera un symbole encore plus fort de voir que ça pourra se concrétiser. 43 agressions ont été recensées en 2015 sur le campus de Fouillol, un nombre que cette convention vise à réduire drastiquement. Objectif ? Rétablir un climat apaisé sur le site. Et avant d'intégrer l'université, il faut généralement passer par la case bac. Les épreuves écrites se dérouleront d'ailleurs maintenant dans moins d'un mois. L'heure est plus que jamais aux révisions. C'est le cas de cette lycéenne de Mornalo, Amunikake, à 18 ans. Elle est en terminale scientifique spécialité SVT. Depuis le mois de janvier, elle fait des fiches, révise avec ses amis, une méthode bien rodée, comme l'a constaté Marion Bordier. C'est avec rigueur qu'Amunikake Titiana révise pour le baccalauréat. Fiches de révision, livres spécialisés dans la préparation du fameux diplôme ou encore applications sur téléphone mobile, l'élève en terminale scientifique au lycée Faustin-Flairé, à Mornalo, est très organisée. Lorsqu'elle étudie, le silence est de mise. Je ferme la porte de ma chambre, histoire qu'il n'y ait pas de bruit. Je coupe mon téléphone, soit je le mets sur silencieux, ou en mode avion, et je l'éloigne le plus de moi parce que sinon j'aurais tendance à me déconcentrer et à aller le chercher. La jeune fille souhaite mettre toutes les chances de son côté. Elle prend des cours particuliers et révise aussi bien en famille qu'entre amis, notamment à la bibliothèque. Un bon compromis pour étudier dans la bonne humeur. Ça nous permettait de nous sentir moins seules, de moins se lasser aussi vite. Donc l'autre nous pousse en fait à travailler. Ça nous permet aussi de nous rendre compte de certaines erreurs qu'on penserait ne pas faire vu qu'on n'est pas forcément pareil. Si Amoun Kake redoute l'épreuve de philosophie, son ami Ophélie craint davantage celle des sciences de la vie et de la terre. Et avec un coefficient 6 pour la filière scientifique, il y a de quoi. Les deux élèves sont conscients de l'enjeu. Le bac, c'est comme un accomplissement personnel finalement. Ce n'est pas la finalité parce qu'après le bac, bien sûr, il y a les études et les diplômes supérieurs. Mais c'est quand même quelque chose d'important qui nous ouvre des portes en fait finalement. Les deux adolescentes ont déjà passé les oraux. Restent les ECE, les évaluations des compétences expérimentales, mais aussi les écrits qui débutent le 14 juin. Et le stress monte. Elle n'en oublie pas pour autant les sorties, le sport, la musique. Entre révision et détente, elle semble avoir trouvé un équilibre. Résultat, le 5 juillet prochain. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. La situation est tendue au Venezuela où les manifestations pour réclamer le départ du président Maduro se multiplient. Elle met tout de suite direction l'Équateur qui a connu un nouveau séisme mercredi. Voici l'actualité Caraïbe. La terre a de nouveau tremblé en Équateur avec deux secousses de magnitude 6,8 et 6,7 qui ont fait un mort et 85 blessés légers. Ces dernières sont survenues dans la même région de la côte pacifique que le séisme du mois d'avril qui avait dévasté une bonne partie du littoral. Le président Raphaël Correa a insisté sur le fait qu'il ne s'agit que de répliques et non d'un nouveau séisme, appelant ses concitoyens au calme. Il précise que ces répliques sont normales et sont à attendre sur les deux mois qui suivent le séisme du 16 avril. Esmeraldas et Manabi ont été les deux provinces les plus touchées par le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a fait environ 700 morts le 16 avril, laissant sans-abri près de 29 000 personnes et provoquant pour environ 3 milliards de dollars de dommages. Depuis cette catastrophe, l'Institut de géophysique a enregistré 1519 répliques. Raphaël Correa avait qualifié ce tremblement de terre de « pire tragédie » que son pays ait connu depuis celui de 1949. À l'appel de la coalition de la table de l'unité démocratique, le MUD, majoritaire au Parlement, des milliers de personnes ont essayé de rejoindre les sièges des autorités électorales dans une vingtaine de villes du pays. Leur revendication, l'organisation d'un référendum afin de destituer le chef de l'État. Aux quatre coins du pays, la foule scandée Maduro dehors et référendum portant des drapeaux aux couleurs du Venezuela. Les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs arrestations musclées dans la capitale Caracas comme en province, les rassemblements n'ayant pas été autorisés par le pouvoir. Cette mobilisation, la troisième en une semaine, s'est déroulée au lendemain d'une brusque crispation des deux camps. L'opposition a appelé l'armée et la population à la désobéissance, tandis que le président Maduro a invoqué une fraude pour écarter le référendum qui le menace. 27 baleines se sont échouées sur une plage du nord du Mexique et seules trois ont survécu. Les services mexicains de protection de l'environnement ont lutté pendant 15 heures pour tenter de les sauver. Les baleines se sont échouées sur le rivage d'une plage de San Felipe dans la municipalité de Ensenada, située dans l'état mexicain de Basse Californie. Mais la marée étant restée trop basse à l'aube et les baleines continuant à revenir vers le rivage, seules deux baleines pilotes adultes et un petit ont pu être sauvées. Les baleines pilotes n'abandonnent pas les autres, même si cela signifie la mort. Elles appartiennent à la famille des globicéphales tropicaux et sont une espèce protégée au Mexique. Les autorités étudient les raisons de cet accident mais estiment que les baleines étaient désorientées car aucun des spécimens ne présente des dommages ou blessures visibles ni des marques de filets, d'instruments de pêche ou d'activités anthropiques qui auraient pu occasionner ou influencer cet événement. Retour en Guadeloupe avec cette belle initiative visible dans le quartier Berniol au Lamantin. L'association Jeunesse Lamantinoise en Action a entièrement construit une maison destinée à une dame de 90 ans qui vivait dans des conditions insalubres. Elle n'est encore au courant de rien. Elle se verra d'ailleurs remettre les clés de sa future demeure ce dimanche. Une réalisation que nous présente Eric Pommier. Cette petite maison flambant neuve est la future propriété de Madame Nestor mais elle ne le sait pas encore. C'est Ronald Rocola, président de l'association Jeunesse Lamantinoise en Action qui est à l'origine de ce projet plutôt original, relogée dignement cette dame de 90 ans. Cette habitante vivait dans une petite maison en bois dans des conditions insalubres depuis près de 40 ans. Difficile pour Ronald de rester insensible à cette réalité. Deux repas de solidarité qui rapporteront 21 000 euros. Au total, un apport loin d'être suffisant mais largement complété avec la complicité de 250 mécènes séduits par le projet. Aujourd'hui, Ronald Rocola a le sourire. La mission est remplie. C'est en effet sur une surface de 100 mètres carrés que Madame Nestor vivra désormais sa nouvelle vie. Séjour cuisine, deux chambres, une salle de bain, WC à part et une petite galerie forment harmonieusement cette charmante petite habitation. Le chantier aura duré précisément un an et quatre mois. A la tâche, les jeunes du quartier, pour cette réalisation construite avec de la sûre et surtout de la volonté, ce président de la JLA précise qu'aucune subvention n'a été versée. Quand il a 4 ans, il a 15 mois. Et pour j'en saisir aussi, il a à peu près 4 mois. Mais on a dit 100 grands défis pour nous. Et nous montrer que nous sommes capables de faire. L'association Jeunesse de la Mante-Sinoire avait toute équipée d'aide au moins. Nous sommes capables de faire. Nous mobiliser les partenaires. Nous mobiliser tout le monde qui aide nous, les citoyens, les citoyennes. Alors nous faire dégêner, nous faire ça et nous faire faire. Et je dis, l'enregistrement, si nous faisons, la Guadeloupe peut évoluer. Parce que nous, d'autres associations, il y a encore un courage à garder ça à nous faire. Et pour nous faire décommener aussi. Dans le quartier, tout le monde est sous le charme de la nouvelle petite maison dans la campagne de Mme Nestor d'une valeur estimée à 160 000 euros. Le résultat surprend. Cette habitante, comme bon nombre de gens du quartier, ont assisté au début des travaux. Difficile de croire au résultat final. Il a démonté, l'envoyé l'État à Cazla et on dit à Ronald, wow, on prend une grande responsabilité. Il dit, moi, tati, pas occupé. On dit, travaille la belle, travaille la bien faite. Mais on peut attendre moins qu'il a été sorti belle comme ça. Et Ronald, Ronald, il est fort en fait. Justement, Ronald, c'est un monsieur qui a le cœur sur la main. Oui, il a le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui est sorti de loin. Et franchement, vu l'évolution, ça donne espoir à tous les jeunes qu'on peut y arriver quand on veut un peu. Débrouille à pas pêcher. C'est dimanche 11h que Mme Nestor se verra remettre les clés de sa nouvelle demeure. A ce titre et pour cet événement, tout le quartier subira une cure de juvence. Il y a bientôt cette célèbre fête des mers. Tout le quartier devra être sur son 31. Fête des mers que notre non-ingénaire n'est pas prête d'oublier. Et on va rester au Lamentin avec le centre thermoludique René Toribio qui ouvrira ses portes au public ce week-end, un avant-goût, pour visiter les installations de ce centre de Ravinchot qui seront fonctionnelles en juillet. Des visites guidées seront proposées samedi et dimanche. Mais notre journaliste Muriel Barlagne a pu y accéder en avant-première son reportage. Nous sommes à quelques heures de l'inauguration de l'espace thermoludique René Toribio de Ravinchot au Lamentin. A la direction générale des services de la commune, on organise les derniers détails liés à l'événement. C'est ici qu'Isabelle Cortana, la directrice de l'espace thermoludique, s'est installée en attendant son nouveau bureau. Car si les bâtiments sont prêts à être livrés, il reste des travaux à réaliser. Aujourd'hui, on fait vraiment une inauguration institutionnelle. Donc, on livre la partie bâtiment. Nous, ensuite, derrière, au niveau de l'exploitation, on a besoin de terminer les aménagements avec l'achat, la mise en place de tous les équipements, du matériel pour les activités. Et puis, un certain nombre de travaux, donc là, qui relèvent de la régie, pour l'accès au téléphone, Internet, informatique. Et puis, on termine aussi sur les recrutements du personnel, tout ça pour que l'équipe soit constituée à fin juin, pour une ouverture début juillet. Après plus de 10 ans de fermeture, l'espace est donc réhabilité. Le site possède toujours ses deux bassins, mais ceux-ci seront mis en valeur autrement. Le bassin supérieur sera un bassin qui sera consacré à la détente libre, puisqu'il est équipé d'un jacuzzi, de bus de massage. Donc, c'est un bassin de 1,30 m où les gens vont plutôt se poser, se reposer pour se détendre. Le bassin du bas, qui est un bassin de natation qui fait 25 mètres de longueur et permettra d'accueillir des activités ou de natation, natation libre, ou des activités telles que l'aquagym, l'aquabike, des activités qu'on envisage de mettre en place pour des seniors, pour les personnes à mobilité réduite, pour des personnes enceintes et puis aussi le bébé nageur. Le tarif adulte a été fixé à 8 euros pour une durée de deux heures. Des tarifs réduits s'appliqueront au public spécifique, comme les étudiants, les personnes âgées ou les enfants de moins de 12 ans. Les bassins pourront accueillir jusqu'à 200 personnes simultanément. Par jour de grande affluence, on attend 800 à 1 000 personnes. On passe à l'actualité sportive. On a appris le forfait du Guadeloupin Gaël Monfils pour le tournoi de tennis de Roland-Garros, qui doit débuter ce dimanche. Il souffre d'une infection virale. L'an dernier, Gaël Monfils avait été éliminé en huitième de finale par Roger Federer, le Suisse qui a dû également déclarer forfait pour Roland-Garros cette année, et ce pour des problèmes de dos. La finale de la Coupe de la région Guadeloupe de volleyball débute ce soir au Hall Paul-Chonchon de Pointe-à-Pitre, à suivre à partir de 20h le match entre l'équipe féminine 1 et l'US Goyave-Étoile. À partir de 21h30, l'équipe masculine 1 sera opposée à l'équipe de l'Arsenal-Étoile. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos conditions météo. Pour cet après-midi, le temps sera ensoleillé, et ce sur l'ensemble du territoire. Les températures afficheront cet après-midi entre 28 et 31 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi. Édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rubrique sportive Minute Sport suivie de l'actualité nationale et internationale. Je vous retrouve ce soir à 19h pour votre édition locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé. Sous-titrage Société Radio-Canada Alizé.